Aujourd'hui, nous recevons Pierre Noisa, qui est le fondateur et CEO de Paymium. Et Paymium, c'est l'exchange crypto le plus ancien du marché, donc c'est français, Pierre est français. Et Pierre a découvert le Bitcoin avec le white paper en 2008, rendez-vous compte, c'est vraiment historique. Et donc, il a tout de suite compris l'impact du Bitcoin, il s'est plongé dedans dès le départ, 2008-2009. Et c'est en 2011 que Pierre, tu as décidé de te consacrer à plein temps à cette technologie nouvelle, en créant Paymium pour permettre aux gens d'en acheter tout simplement, acheter, revendre, etc. Et aujourd'hui, tu es un porte-parole, tu es reçu vraiment partout pour nous expliquer l'importance du Bitcoin. Et là, dans cet épisode, on va parler de ça, on va parler de comment le Bitcoin peut changer d'abord le système monétaire, peut changer le système financier en général, et comment même il pourrait avoir un impact plus global sur l'organisation de la société. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin, merci de votre invitation. Pierre, alors justement, en bon porte-parole, tu prêches la bonne parole pour que Bitcoin devienne un moyen de paiement. Un paiement au même titre que les monnaies fayettes, comme l'euro par exemple. Alors Pierre, y a-t-il vraiment de la place pour plusieurs monnaies en Europe ? Et quelles seraient les conséquences de ça ? Les avantages, mais les conséquences en général ? Alors, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres monnaies ? Je dirais qu'elles vont se faire, elles se font une place forcément, parce que la technologie ne demande pas la permission pour inventer quelque chose. En général, on ne demande pas la permission aux autorités, on invente, et puis après, c'est déployé ou pas dans la vie réelle. Il se trouve que dans le cas de la monnaie, comme ça se passe sur Internet, qui est un réseau ouvert, lui aussi, on ne demande pas la permission non plus au gouvernement avant de se lancer. Je dis gouvernement au pluriel, puisque Bitcoin est un système mondial. Donc c'est un système qui existe, qui se développe depuis 2009. Et en effet, si j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein en 2011, c'est que je voyais que ça prenait. En fait, la mayonnaise a pris, et on a maintenant un système qui est déployé dans le monde entier extrêmement résilient, malgré toutes les attaques qu'il subit, les attaques de toutes parts, puisqu'effectivement, il met en question le monopole. Donc la rente du monopole, ce que j'appelle souvent la rente du monopole, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a un monopole, surtout monétaire, évidemment, eh bien, les gens ont tendance à en abuser. Forcément, c'est humain. Donc en abuser, ça veut dire qu'on ne fait plus trop d'efforts sur la qualité de service, et on ne fait plus trop d'efforts sur combien ça coûte. Aujourd'hui, le système d'euros n'est pas gratuit. On a parfois l'impression qu'il est gratuit, si on écoute les gens. On ne parle jamais de son coût, en tout cas, bizarrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On parle du coût des médecins, on va parler du coût de l'agriculture. On s'intéresse toujours aux coûts. Et bizarrement, dès qu'il s'agit de la banque, des banques centrales, ça doit être des trucs gratuits, parce qu'on ne parle jamais de leur coût à eux. En fait, moi, je me suis intéressé à cette question. J'ai découvert que le coût était absolument colossal. Et s'il est colossal, c'est parce qu'il y a un monopole. Et qu'effectivement, à partir du moment où il y a un monopole, on est dans ce qu'on appelle le sophisme du paradis. C'est-à-dire, comme on est prisonnier d'un système, on ne s'interroge plus sur ce système. C'est une forme un peu subtile du syndrome de Stockholm. Quand on est prisonnier, on finit par aimer ses jouiers. Donc, ce n'est pas qu'on est, c'est qu'on finit par les reconnaître comme une autorité légitime. Les humains créent des systèmes pour les servir. Et puis après, c'est nous, les humains, qui servons le système. Voilà, c'est ça. Tout à fait, Benjamin. Il y a cette espèce de dialectique maître-esclave. Est-ce que c'est nous qui contrôlons le système ? Ou est-ce que c'est le système qui nous contrôle ? Là-dessus, moi, j'ai des idées assez claires. Parce que dans un monde numérique, le coût de la surveillance devient négligeable. Maintenant, il est très facile de surveiller tout le monde. Alors qu'avant, quand la société était en papier-crayon, je dirais, et qu'il y avait des filatures, etc., c'était très compliqué de surveiller les gens. Du coup, on en surveillait assez peu, en fait. On surveillait vraiment ceux qui étaient méchants. Là, on surveille tout le monde. C'est plus simple. On ne se demande pas quoi, puisque finalement, ça ne coûte rien. En fait, on est sur le coût marginal. Donc, on surveille tout le monde. Et plus ça va, plus on va surveiller, en fait. Puisqu'effectivement, comme le coût marginal de chaque nouvelle donnée qu'on va capturer est nul, à la fin, on se retrouve avec toutes les données, puisqu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en réalité. Donc, aujourd'hui, on est dans cette situation où, effectivement, on est de plus en plus surveillé par des tas de gens. Alors, il y a les gars-femmes, mais on oublie souvent les banques. Les banques aussi, elles savent tout de notre vie. Et parce que, là aussi, on est obligé de leur donner toutes nos données. De toute façon, si on ne leur donne pas toutes nos données, on ne peut plus se servir du système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ouvrir un compte, maintenant, il faut raconter sa vie. Et pour dépenser son argent, il faut justifier comment on l'a gagné, etc. Donc, tout ça explique le succès de Bitcoin, dans les pays développés, en tout cas. Et l'autre raison pour laquelle Bitcoin se développe, c'est évidemment dans les pays émergents, les pays qui ont des problèmes avec leur monnaie, parce qu'il y en a beaucoup. Ce n'est peut-être pas bien vu en Europe, parce qu'on a l'euro et des institutions assez fortes. Mais en réalité, il y a plein de pays en Amérique latine, en Afrique, qui ont des gros problèmes avec la monnaie. Et donc, pour eux, Bitcoin est une solution à un vrai problème. Oui, donc toi, tu parles déjà de liberté, si j'ai bien compris. Tu dis qu'il doit y avoir plusieurs monnaies. En tout cas, tu encourages à ce que Bitcoin s'impose comme une monnaie alternative à l'euro, ne serait-ce que pour nous donner un espace de... Complémentaire, je dirais, pas une alternative. Complémentaire ou alternative, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est, si j'ai bien compris, contrairement aux bitcoineurs maximalistes qui diraient non, non, plus d'euros, plus de dollars, on paye tout en Bitcoin. Toi, tu dis non, non, gardons les monnaies fiat, parce que de toute façon, elles vont durer, à mon avis, un bout de temps, tant que dureront les États déjà. Mais au moins qu'on puisse payer son café, soit en euros, soit en Bitcoin, finalement. Mais tout à fait. De toute façon, quand on s'intéresse au système de paiement, comme moi, tant que je m'intéresse au système de paiement, pour mes employeurs, et maintenant en tant qu'entrepreneurs, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun qui disparaît. Par exemple, en France, on continue d'utiliser le chèque, alors que c'est un système qui est totalement obsolète du point de vue technologique. Les billets de banque, pareil, on les utilise autant. Donc, tout à fait, il n'y a aucun système de paiement qui disparaît, il s'ajoute, il s'empile les uns sur les autres, mais ils ne disparaissent jamais. Donc, il n'y a aucune raison que l'euro disparaisse pour cette raison-là, et l'euro continuera à prospérer. Bitcoin va prospérer aussi pour la même raison, d'ailleurs. C'est parce que quand il y a un système de paiement, les gens qui ont des caractéristiques intéressantes, donc dans le cas de Bitcoin, c'est la capacité à traverser les frontières et à ne pas demander la permission à quelqu'un, c'est le côté, on appelle ça résistant à la censure, parce qu'en fait, il y a plein de transactions qui peuvent être soumises à la censure aujourd'hui dans le monde bancaire, vous le savez. Eh bien, ça explique le succès de Bitcoin, mais effectivement, Benjamin, il n'y a aucune raison que Bitcoin, ce que j'appelle passer d'un monopole à un autre. On ne va pas passer d'un monopole à un autre, puisque le propos de Bitcoin, c'est justement de mettre fin au monopole. Oui, alors, sauf que Bitcoin ne serait pas vraiment un monopole. Enfin, là, il y aura un débat philosophique puisqu'il est contrôlé par personne. Mais tu dirais qu'il y a un monopole du choix. Donc, il n'y aurait plus de choix. On devrait payer en Bitcoin. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu dis, parce que moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que le Bitcoin est un système alternatif qui prend naissance pour fouiller à certains abus, qui est la surveillance par l'argent, et cette surveillance qui va s'accélérer avec les manées de banque centrale, le coût de l'argent dont on ne parle pas. Et il y a aussi d'autres points que j'ai notés dont on ne parle jamais quand on parle de l'argent. Donc, le coût de l'argent, la consommation énergétique, alors que quand on parle du Bitcoin, c'est forcément associé à ça. Et on ne parle jamais non plus du temps de transaction qui est ce temps entre le moment où je fais un virement bancaire et le moment où je reçois l'argent. Qu'est-ce qui se passe entre ce laps de temps ? Et ça, c'est lié au coût de l'argent. Donc, c'est la boucle. Et en fait, on ne parle pas tout ça. Pourtant, tout ça est abusif, parce que si on parle de consommation énergétique du système bancaire, il est certainement plus important que celui du Bitcoin. Mais personne n'a jamais fait le calcul. Et donc, ça reste de l'ordre du fantasme collectif. Et toi, tu dis, émerge une monnaie sur un système dysfonctionnel et abusif. C'est moi qui ne l'ai dit, ce n'est pas toi, mais on va dire que c'est toi. Alors, il est fonctionnel, mais il y a des abus. C'est effectivement la réalité. Alors, sur l'énergie, je vais reprendre ce thème de l'énergie, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion, puisque les adversaires de Bitcoin soulignent le fait que Bitcoin utilise de l'énergie. Alors, il se trouve que Bitcoin utilise de l'énergie, mais la question, c'est quelle énergie il utilise. Parce qu'effectivement, s'il utilisait une énergie comme celle qui éclaire le studio en ce moment, ou qui nous sert à converser, il serait en concurrence, donc avec une demande solvable. Et à ce moment-là, ce serait le prix, je dirais, le prix de marché de l'électricité. Or, il se trouve que les mineurs Bitcoin, ceux qui utilisent l'énergie pour sécuriser le réseau Bitcoin, ne peuvent pas être rentables s'ils utilisent l'électricité au prix du marché. Donc, ils vont chercher des surplus dont personne ne veut. Et ces surplus existent. Alors, ça, c'est quelque chose dont on s'aperçoit quand on étudie un petit peu le marché de l'électricité. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est un marché très imparfait, puisqu'il y a des surplus à des endroits et d'autres endroits, il y a d'ailleurs aussi des pénuries. Donc, pourquoi ces pénuries et ces surplus ? Parce que toute l'énergie n'est pas stockable. En fait, l'énergie est en général assez difficile à stocker. C'est pour ça que la solution miracle du pétrole autour des années 1850 a été miraculeuse, parce qu'on avait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un stock d'énergie. L'énergie stockée et en plus facilement transportable en baril. C'est ça qui a fait la révolution industrielle et qui nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. Dans le cas de Bitcoin, donc dans le cas de l'électricité, par contre, contrairement au pétrole, l'électricité est difficile à stocker. Alors, il y a les batteries, mais les batteries, il faut les fabriquer. Ça pose d'autres problèmes environnementaux. Dans l'extraction des métaux. Donc, on peut la stocker, certes, mais en quantité limitée. Ce qui fait qu'il y a toujours des surplus d'électricité quelque part dans le monde. Surtout là où les réseaux électriques ne sont pas encore très développés, donc plutôt les pays émergents. Donc, on parle surtout là de l'Afrique ou de l'Asie centrale ou de l'Amérique latine. Donc, dans ces pays-là, on voit effectivement du minage Bitcoin, mais évidemment que s'ils ramassent des surplus, ils monétisent des surplus. Donc, en aucune manière, c'est mauvais pour l'environnement. Et en fait, on a démontré que ça avait un impact positif puisque ça permettait de faciliter le financement d'infrastructures d'énergie renouvelable. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, contrairement à cette espèce de propagande sur l'énergie, Bitcoin est un net bénéfice pour l'environnement. Et ça, on s'en aperçoit quand on étudie vraiment la question. Effectivement, si on s'arrête aux communications des banques centrales, c'est différent. Ils vont juste ramener le chiffre de l'utilisation. Ils ne vont pas parler de la nature de l'électricité qui est utilisée. Et à l'inverse, dans le cas des banques, on a effectivement des entreprises qui consomment de l'énergie premium, de l'énergie qui est en concurrence avec notre demande à nous. Là, on n'est pas du tout sur des surplus. Et en plus, ils en consomment beaucoup plus que Bitcoin. Puisqu'en gros, d'après mes calculs, ils consomment, le système bancaire à l'échelle mondiale consomme à peu près dix fois plus que le réseau Bitcoin. Un réseau Bitcoin consomme autour de 100 TWh par an d'électricité. Le système bancaire consomme une énergie de l'ordre de 1000 TWh par an. Comment j'arrive aux 1000 TWh ? En fait, c'est plutôt 1200, 1250 TWh. C'est parce qu'il y a à peu près 250 TWh pour faire tourner les systèmes bancaires. C'est à peu près comme Facebook, ce genre de réseau. Ça consomme de l'ordre de 200 à 250 TWh par an. Et il y a 1000 TWh qui viennent du fait qu'il y a 50 millions d'employés dans les banques. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est que quand les gens parlent d'utilisation de l'énergie, ils oublient l'énergie humaine. En fait, l'énergie humaine, c'est l'énergie la plus précieuse. C'est assez bizarre, mais c'est l'aberration dans laquelle on est aujourd'hui. Il est évident que ça crée un coût d'opportunité puisque ces gens pourraient être employés à des tâches bien plus nobles et bien plus intéressantes. Je lis souvent dans la santé, dans l'éducation plutôt qu'à compter des chiffres dans des tableurs. Ça, ça peut être automatisé et c'est ce que fait Bitcoin. Et c'est un débat aussi qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle puisque du coup, puisque Bitcoin est finalement une forme d'intelligence artificielle. Mais c'est un débat qu'on peut étendre à la discussion sur l'intelligence artificielle et son impact écologique. Évident qu'en libérant de l'énergie humaine, on doit compter sur le fait que ça libère d'un coup d'opportunité qui est tous ces gens employés à faire des choses que l'intelligence artificielle peut faire comme Bitcoin, eh bien, ils pourraient faire autre chose peut-être de plus productif, de plus proche des gens sur des métiers, comme j'ai dit, comme la santé ou l'éducation. Et ça change l'organisation de la société. ou travailler uniquement... donc on est sur un nouveau projet de société, effectivement, de libération du temps. Alors, il y a des gens qui avaient parlé de la fin du travail. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une réorganisation. Il s'agit de savoir quel travail on considère qui revient aux humains de faire. Moi, je considère que l'éducation et la santé, c'est des domaines où les humains sont irremplaçables. Par contre, non, dans la banque que je regrette, je n'ai pas besoin d'interagir avec un humain pour déplacer des sommes d'argent d'un ordinateur à un autre. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Si une intelligence artificielle peut le faire, faisons-le et c'est ce que fait Bitcoin. Oui. En tout cas, pour nos auditeurs, si ça vous intéresse d'écouter nos podcasts quand on aborde les sujets de, justement, la consommation électrique de Bitcoin, on a fait deux super épisodes dont un, je suis désolé pour la cloche, on habite dans un petit village, voilà, il y a une cloche qui sonne toutes les demi-heures. On essaie de couper le micro mais on n'y arrive pas. Il y a deux épisodes fantastiques. Un qui est fait avec Sébastien Gouspillou où il nous parle justement de comment il va chercher l'électricité, donc l'extracapacité, l'électricité qui est produite et qui n'est pas exploitée et donc rejetée. Comment il va l'exploiter, l'optimiser et comment il va miner du Bitcoin. Et un épisode aussi, tout aussi fantastique avec Richard Détante qui lui, on a commencé, en fait, avec Richard, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit. On sait où on commence et on ne sait jamais où on finit. Et dans notre chemin de la conversation, il nous a emmenés sur le débat de l'électricité et c'est assez incroyable. Donc je vous invite à l'écouter. Et Pierre, quand tu parles de réorganisation de la société, moi, il y a une chose qui me paraît comme une évidence et je ne comprends pas et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui en parlent. C'est la réorganisation de la société et de la gestion de l'électricité. On a fait un enregistrement avec un projet qui n'a jamais vu le jour, donc on n'a pas pu diffuser le podcast, mais où le type miné du Bitcoin en France, enfin, avait le projet de miné du Bitcoin en France sur base de l'optimisation et de la récupération des déchets organiques et notamment du purin. Et je me dis mais un vrai problème de notre société, c'est la gestion des déchets et personne ne prend cette facette de la réorganisation de la société à bras-le-corps. Pourtant, on pourrait miner du Bitcoin en France parce que des déchets organiques, on en a tous les jours, on en a en quantité pharaonique et ils ne sont pas gérés. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, c'est une piste intéressante. Ça fait partie des surplus qu'on peut générer en matière de production d'électricité. C'est vrai qu'en termes quantitatifs, les grosses quantités de surplus, elles se trouvent plutôt associées à de la production hydraulique parce que là, il y a d'énormes quantités d'électricité qui sont produites avec des... Par exemple, en Afrique, il y a une demande qui va chuter par exemple la nuit parce qu'il n'y a pas de demande industrielle localement. Les usines ne se mettent pas forcément dans la jungle juste à côté d'une centrale hydraulique où il y a un fleuve. Ça, je pense que Sébastien l'a peut-être expliqué mais c'est un cas typique de création de surplus. La biomasse ou les déchets, c'est effectivement des pistes qu'on peut explorer qui sont un peu moins évidentes, on va dire, parce que dès qu'on est en France, on a un réseau électrique qui est assez bien maillé et du coup, on peut récupérer l'électricité et la vendre sur le réseau en général mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des heures creuses pour la demande donc ça peut être intéressant d'avoir du minage Bitcoin aussi. De toute façon, c'est ce qu'on appelle un facteur d'équilibrage des réseaux. Pour ceux qui s'intéressent au réseau électrique, équilibrés entre la demande et l'offre et plus on va avoir de renouvelables, plus il y aura de déséquilibres puisque l'intermittence des renouvelables crée des déséquilibres puisqu'elle n'est pas en phase avec la demande qui elle aussi est variable. Typiquement le soir, on a une grande histoire. Justement, tu parlais donc de cette, j'allais dire une fable, cette histoire de Bitcoin consomme trop d'électricité donc il faut bannir Bitcoin. En fait, on sait maintenant, beaucoup de gens maintenant comprennent que c'est un effet de propagande parce que oui, ils consomment de l'énergie mais on a compris que c'était beaucoup d'énergie verte et que ça pouvait apporter des solutions. Cette propagande dont tu parles, comment tu l'analyses ? Est-ce que c'est le lobby des banques qui font tout depuis dix ans pour que surtout Bitcoin n'émerge pas ? Bitcoin et toutes les cryptos. Est-ce que c'est un lobby des politiques qui ne veulent surtout pas commencer à s'y intéresser parce que c'est un sacré morceau de comprendre les blockchains, les cryptos, etc. Est-ce que c'est un lobby de la presse simplement parce que ça fait vendre ? Est-ce que tu crois que c'est aussi bête que ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important derrière ? Non, tu as cité les trois piliers je dirais de la propagande on va dire. C'est une forme de propagande en effet puisqu'ils ont des intérêts communs. Les médias, la plupart des médias ont des participations, ont des banques dans leurs actionnaires et les banques comme annonceurs principaux. Donc, il y a une relation de dépendance qui s'est créée entre la banque et les médias du fait, c'est ce que j'ai appelé la ronde du monopole. La ronde du monopole ça fait que les banques ont des profits considérables font des profits considérables donc elles peuvent annoncer d'ailleurs leurs annonces si vous regardez les annonces publicitaires des banques c'est souvent de l'image c'est ce qu'on appelle des pubs d'image d'ailleurs en gros j'aime ma banque il faut aimer ma banque c'est pas du tout sur le produit sur le produit il est totalement indifférencié ce qui caractérise un monopole c'est que le produit est totalement indifférencié en général assez peu performant d'ailleurs donc ils préfèrent pas en parler donc ils parlent pas du produit ils parlent de leur image comme il faut les aimer c'est ce que j'appelais le syndrome de Stockholm tout à l'heure donc du fait que les banques sont ces annonceurs principaux qui sont souvent actionnaires les médias enfin le rédacteur en chef vous imaginez dans un média traditionnel va avoir beaucoup de mal à dire aujourd'hui on va faire un sujet sur bitcoin puis pour une fois on va pas dire que des inderies on va vraiment parler de bitcoin on va pas juste répéter que ça consomme de l'énergie donc vous voyez la difficulté et ça vous explique pourquoi vous entendez toujours parler de l'énergie de bitcoin tout ça il a le droit d'en parler par contre il faut dire la vérité sur la nature de l'énergie qui est consommée etc ça il va pas le faire parce que ça pourrait lui plaire à ses actionnaires ou ses annonceurs on peut être plus nuancé et les politiques alors juste sur les politiques les politiques souvent la même relation de dépendance avec les banques puisqu'ils ont besoin des banques pour financer leur parti pour financer leur campagne et après même pour l'exécution du programme ils vont avoir besoin de distribuer des chèques le gouvernement français est assez bon pour ça d'ailleurs ils sortent le carnet de chèques assez facilement ces derniers temps parce que les banques ont la propriété de pouvoir créer de l'argent voilà ex nihilo à la demande donc la masse monétaire de l'euro augmente constamment ce qui explique la forte inflation dans laquelle on se trouve mais encore une fois il y a une connivence du coup qui est créée entre les politiques et les banques qui fait que de mon point de vue c'est les banques qui tiennent le vrai pouvoir qui est le pouvoir monétaire les politiques sont là un peu pour animer la galerie faire croire que il y a des vrais débats démocratiques et en réalité tout ça est un peu biaisé puisqu'au-dessus il y a un super pouvoir qui est celui de créer la monnaie donc c'est pour ça qu'il est très important de mettre fin au monopole pour essayer de remettre un peu de démocratie dans tout ça parce que sinon on va vraiment vers une société qui est un petit peu à la dérive effectivement en plus cette création monétaire illimitée elle crée des effets d'aubaine qui crée des mouvements migratoires notamment des appels d'air je dirais pour des gens qui viennent de zones monétaires défavorisées donc il y a des grands déséquilibres monétaires dans le monde donc ça accentue ces déséquilibres et ça crée l'impossibilité pour les zones monétaires défavorisées en fait de sortir du sous-développement puisque rien n'est fait pour qu'ils en sortent est-ce qu'on va prendre leur cerveau et puis on va exploiter leur matière première donc on crée des équilibres aussi avec ces monopoles locaux qui sont en fait des outils un peu impérialistes en tout cas pour le dollar c'est très clair c'est une monnaie de réserve mondiale mais Bitcoin mettrait un peu d'ordre dans tout ça en proposant une monnaie de réserve apolitique supranationale et qui éviterait justement que des zones monétaires impérialistes se développent un peu comme le yuan le dollar ou l'euro mais c'est ce que tu disais pardon chez Richard Détan tu disais que on pense que les états possèdent la monnaie mais toi tu dis non non c'est la monnaie qui nous possède qui possède les états c'est exactement ce que je disais sur le dialectique maître esclave c'est clairement celui qui est supposé être l'esclave en fait le maître donc effectivement les banques centrales d'ailleurs dans leur mandat ne mentent même pas en fait elles disent qu'elles sont indépendantes des états la BCE en particulier en Europe se dit dans son mandat agir de manière indépendante des états donc on ne comprend pas très bien comment l'état est encore maître de la monnaie puisqu'il y a une banque centrale qui est indépendante de l'état donc je n'ai pas bien compris à quel moment ce tour de passe-passe est effectué enfin si j'ai ma petite idée mais c'est pour le public en tout cas est entretenu dans l'illusion que le politique contrôle la monnaie en fait c'est juste que c'est le premier client c'est comme dire dans une société quand une société a un client le gros client des banques ça reste les gouvernements évidemment c'est pour eux qui créent le plus de monnaie c'est eux qui ont les plus gros bilans et les plus gros flux de création monétaire évidemment mais la relation de clients fournisseurs elle est très claire c'est bien les banques centrales qui créent la monnaie et le système bancaire qui administre la vie économique des pays et non pas les gouvernements oui moi j'aimerais faire encore une boucle comme tout à l'heure j'avais bien de faire des boucles revenir sur les médias moi je pense qu'effectivement les médias ont des banques qui les financent en fait qui sont partenaires commerciaux mais je pense qu'il y a autre chose aussi c'est que moi je viens du milieu de la presse et en fait quand tu es journaliste beauté tu connais très bien ton secteur donc tu peux écrire sur des rouges à lèvres quand tu es journaliste food en général tu es journaliste food depuis 20 ans et tu connais bien donc tu peux écrire mais des spécialistes bitcoin des journalistes spécialistes bitcoin il n'y en a pas vraiment pourquoi parce que le bitcoin il y a plusieurs strates de compréhension d'abord tu comprends le bitcoin pour son côté spéculatif tu dis ah ouais tiens je vais gagner des sous et puis tu comprends qu'en fait derrière il y a une philosophie et puis tu comprends que ça a des liens politiques et puis tu comprends que ça a des liens et alors tu descends dans les strates comme ça et en fait moi en tout cas moi mon sentiment c'est qu'au début il y a un an et demi je pensais tout savoir je me suis dit ouais super je suis une bitcoin maximaliste et aujourd'hui je me dis en fait je connais rien je mesure l'étendue de tout ce que je ne connais pas parce qu'en fait il y a des strates et il y a des liens l'électricité le fonctionnement de la société la politique les lobbies le truc et tu te dis comment un journaliste pourrait connaître ça comment parce qu'il faut du temps ça prend du temps de plonger au coeur au coeur de la matrice il faudrait qu'il y ait un journaliste dédié au bitcoin dans les journaux et on sait que les médias déjà ils n'arrivent pas oui non vous avez raison il y a pas mal de strates ça fait appel à pas mal de disciplines différentes moi je parle souvent de la science de l'énergie donc ça s'appelle parfois la thermodynamie qui est au centre de la conception de bitcoin mais il y a aussi de la tech classique la théorie de l'information la théorie des jeux c'est des domaines des mathématiques qui sont extrêmement complexes que personne ne peut prétendre maîtriser d'ailleurs même les grands mathématiciens ne prétendent pas maîtriser leurs disciplines ils sont juste des pratiquants moi je suis pratiquant de bitcoin je ne prétends pas maîtriser bitcoin après 10 ans j'apprends encore plein de trucs ça évolue tout le temps en plus donc j'apprends encore aujourd'hui des choses sur bitcoin donc il faut rester très modeste et effectivement c'est pas la logique des médias comme tu dis Claudia c'est d'avoir des journalistes qui fonctionnent un peu en silo sur des spécialités et quelque chose qui est aussi transverse c'est un peu comme internet il n'y avait pas au début pour parler d'internet les médias n'étaient pas très à l'aise non plus parce que on peut ressortir des vieilles interviews de Bill Gates à la télé américaine où journalistes posaient des questions très naïves Bill Gates sur ce que ferait internet dans 10 ans et je ne sais pas on peut avoir vraiment les mêmes remarques sur bitcoin je ne sais pas où on sera bitcoin dans 10 ans tout ce que je sais c'est que ça aura transformé la société de manière assez profonde comme internet l'a fait mais en effet le traitement média est difficile parce qu'il y a cette dépendance aux banques et parce que le sujet n'est pas toujours très simple je pense qu'il faut prendre les sujets les uns après les autres donc par exemple s'arrêter comme on l'a fait sur l'utilisation de l'énergie dans le cas de bitcoin elle s'explique elle se comprend donc je pense qu'il faut juste prendre un sujet à la fois et pas essayer de tout mélanger l'autre sujet l'autre angle qu'on pourrait prendre c'est la lutte contre le blanchiment on s'aperçoit quand on regarde les statistiques finalement les blockchains c'est plutôt mieux pour prévenir le blanchiment d'argent que les systèmes bancaires traditionnels d'ailleurs il y a moins de transactions illicites semble-t-il sur les blockchains que sur les systèmes bancaires traditionnels donc ce genre de choses c'est vraiment revenir un peu aux basiques et poser les bonnes questions mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine d'où l'intérêt des médias comme nous alors justement d'où nos médias et d'où je sais que tu dis souvent que tu es là pour faire de l'éducation nous aussi on veut faire de l'éducation pour que les gens prennent conscience toi tu dis ce en quoi effectivement qui nous paraît évident c'est que c'est pas les états qui vont changer le système le système pour eux tout fonctionne très bien c'est les citoyens qui peuvent changer les systèmes donc toi tu dis dans 10 ans imaginons que tout le monde commence à utiliser bitcoin de temps en temps c'est à dire on garde l'euro on est d'accord mais de temps en temps on achète son café en bitcoin on achète un bouquin en bitcoin etc on s'échange des bitcoin entre nous et les gens entendent parler donc ils commencent à se dire mais oui il pourrait y avoir plusieurs monnaies c'est vrai au fond on n'y avait pas pensé ils commencent à comprendre ah oui le cash digital donc je pourrais garder du cash entre guillemets le cash digital donc sur une clé alors ils commencent à entendre parler de clé ledger de mots de passe enfin de phrases de récupération etc donc ça aussi c'est un gros débat et ils entendent parler de l'or digital et là j'aimerais t'entendre sur finalement bitcoin c'est une monnaie ou c'est de l'or parce que l'or ou les deux ou les deux parce que l'or j'achèterai jamais mon café avec une pépite d'or on est d'accord ou est-ce qu'il a un rôle en fonction de ton besoin si tu vis en Afrique tu as besoin de cash si tu vis à Paris tu as peut-être besoin d'or oui alors l'or c'est effectivement une bonne image parce que ça a été longtemps l'équivalent de bitcoin c'est effectivement la monnaie preuve d'énergie donc quand on se fait payer avec de la monnaie on accepte que son énergie mon énergie elle est compensée par de la monnaie donc ça veut dire que pour moi la monnaie représente de l'énergie donc il y a en gros deux façons de représenter l'énergie soit avec une preuve une énergie donc c'est l'or c'est de la matière donc c'est de l'énergie c'est une preuve physique de l'énergie dans le cas de bitcoin c'est une preuve mathématique on a une preuve mathématique qu'il a fallu dépenser faire des calculs pour y arriver et donc il a fallu dépenser de l'électricité donc ça revient effectivement avoir une preuve d'énergie physique même si c'est mathématique c'est la beauté de la physique c'est qu'en physique on sait que une preuve mathématique est équivalente en fait à de la vraie énergie tu veux dire qu'on a des choses assez proches de l'or mais tu veux dire Pierre pour être sûr que je comprenne qu'on a la confirmation qu'on a de l'or parce qu'on a miné on a de l'or parce qu'on l'a extrait de la terre donc il a fallu des machines l'or digital ah oui le bitcoin alors le bitcoin oui on a une preuve mathématique que celui qui a créé cette pièce de monnaie parce que bitcoin fonctionne sous forme de pièces qui sont créées à chaque transaction de montant arbitraire c'est la différence avec les pièces traditionnelles c'est que dans le cas de bitcoin on a des pièces de toutes sortes de valeurs mais qui sont définies par les transactions elles-mêmes mais globalement ça veut dire que chaque pièce qu'on dépense a une preuve et on a une preuve de son authenticité et qu'en plus il a fallu dépenser une énergie électrique pour la créer donc il y a eu une contrepartie énergétique comme je l'expliquais c'est un surplus d'énergie donc ça n'est pas néfaste pour l'environnement au contraire c'est de la monétisation des surplus énergiques et du coup c'est comparable à l'or puisque dans l'ancien temps quand on s'échangeait des pièces d'or effectivement on avait une preuve physique d'une énergie qui avait été dépensée auparavant dans le cas de l'euro c'est une énergie de nature différente parce que c'est une promesse d'énergie puisque c'est une dette donc c'est un emprunteur qui a promis de l'énergie pour rembourser la dette son énergie à lui il l'a promise donc c'est une promesse d'énergie donc on a soit une preuve soit une promesse et dans tous les cas la monnaie se ramène à ça si on veut résumer ce que c'est que la monnaie c'est une représentation de l'énergie soit sous forme d'une promesse soit sous forme d'une promesse dans le cas de bitcoin on est sur la preuve et c'est pour ça qu'on rapproche bitcoin de l'or puisque dans le cas de l'or on avait aussi une preuve qui était une preuve physique mais moi j'aime bien l'idée d'extraire de l'or donc pour extraire de l'or il faut creuser sous la terre il faut des grosses machines qui creusent etc donc il y a eu besoin d'énergie pour l'extraire de la terre et le bitcoin il a fallu du calcul pour l'extraire du code en fait pour l'extraire du réseau et sinon sur le ok mais donc il est comparé à l'or parce qu'il est une pas parce qu'il est en moyen de paiement parce qu'il est il est une réserve de valeur c'est ça ? alors oui il est comparé à l'or parce qu'on est sûr qu'il ne va pas y avoir une quantité inévitée du fait qu'il faut dépenser de l'énergie pour le créer on sait par définition que donc on ne va pas le créer comme ça sans contrepartie énergétique donc je suis assuré que je dirais contre l'inflation de la création monétaire puisque à chaque fois qu'un bitcoin est créé il va y avoir de l'énergie en face on ne va pas en imprimer autant qu'on veut donc c'est le principe de base de bitcoin ce qui fait qu'on a effectivement cette limite de 21 millions de bitcoin qui est fixée et le fait qu'il y ait cette création avec une contrepartie énergétique ça m'assure que la limite ne sera pas dépassée dans le cas d'un système où il n'y aurait pas dans le cas de la promesse d'énergie il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite aux promesses donc on observe que dans le cas de l'euro qui est une monnaie promesse d'énergie et bien la quantité d'euro est illimitée et elle va accroître en fonction des besoins des gouvernements et des banques donc en pratique on observe que la quantité d'euro augmente tout le temps donc on voit bien cette différence fondamentale entre la monnaie preuve et la monnaie promesse l'une peut être en quantité limitée c'est le cas de l'or et du bitcoin et l'autre va être en quantité illimitée et donc on va avoir de l'inflation c'est pour ça qu'on dit que les unes la monnaie promesse est inflationniste et la monnaie preuve est plutôt déflationniste c'est-à-dire que les prix vont avoir tendance plutôt à diminuer dans le cas du bitcoin si on les exprime en bitcoin alors il se trouve que dans un monde numérique ces notions de conversion d'une monnaie à une autre se font instantanément en fait ce qui a changé avec le numérique c'est qu'aujourd'hui la notion de monnaie devient presque j'irais un peu floutée parce que on passe d'une monnaie à une autre de manière instantanée les monnaies à partir du moment où elle est liquide c'est-à-dire qu'elle s'échange quelque part avec un carnet d'ordre qui dit ça vaut tant à l'achat et à la vente comme c'est le cas de bitcoin et bien si elle est convertible instantanément en euros du coup on peut l'utiliser comme un moyen de paiement au même titre que l'euro on peut exprimer les prix en euros ok mais pour ça il faudrait qu'on la reconnaisse comme une monnaie ah non pas forcément il suffirait qu'on la reconnaisse comme un moyen de paiement au même titre c'est la même chose non ? comment ? c'est la même chose non ? alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est différent moi je pense comme toi Claudia qu'une monnaie c'est d'abord un système de paiement c'est une technologie de paiement en fait au 21ème siècle c'est ça la monnaie mais il y a des gens qui ont une vision un peu sacrée de la monnaie et ça nous ramène au monopole en fait il faut un monopole parce que la monnaie c'est quelque chose de sacré donc ils ont un discours autour de la monnaie qui ressemble presque à un discours religieux qui défend le monopole nous on est je dirais chez les bitcoiner on est plutôt les hérétiques ou les laïcs les athées on ne croit pas que la monnaie soit une notion supérieure ou divine c'est juste une technologie non mais c'est une notion de souveraineté je pense la monnaie c'est alors oui c'est une technologie qui doit être maîtrisée par les gens donc du coup ça leur donne de la souveraineté mais qui ne doit pas être maîtrisée par une entité supérieure ah oui intéressant toi tu dis oui la souveraineté du peuple pour une fois et pas la souveraineté la souveraineté elle commence par l'individu si l'individu n'est pas souverain sur la technologie je m'inquiète sur qui va être souverain pour lui à sa place on voit bien ce qui se passe avec les GAFAM ou avec les technologies militaires évidemment puisque les technologies militaires effectivement elles sont maîtrisées par les états certains états maîtrisent certaines technologies et pas les autres ce qui leur donne à certains états une position dominante sur les chiquiers géopolitiques donc toutes ces questions de souveraineté sont liées à la maîtrise de la technologie en fait on est souverain à partir du moment où on maîtrise la technologie que ce soit la technologie monétaire ou la technologie militaire dans les deux cas c'est des technologies de transfert d'énergie donc il faut être très vigilant sur ces notions là et moi je considère qu'il faut vraiment que les citoyens montent en compétence sur les numériques et j'irai sur le militaire parce qu'on voit qu'on peut être envahi maintenant par un pays voisin sans beaucoup de préavis donc j'ai envie de dire que sur le militaire malheureusement je ne suis pas sûr qu'on puisse juste faire abstraction de la menace dont j'ai le monde des tirades ou il reste un progrès chez nous j'ai une réflexion qui peut paraître un peu basique mais je ne sais pas ça me paraît tellement évident je me dis Macron aujourd'hui il est sur Vivatech et il y a un mois il était sur je ne sais plus quel événement Web3 et il embrassait tout le monde et il dit je veux une France digitale forte je veux une France numérique mais s'il voulait vraiment porter le flambeau du numérique et être un président qui construit l'avenir moi si j'étais Macron je dirais ok la France devient pro-Bitcoin parce que si tu dis ça tu attires des cerveaux tu attires des compétences tu attires des sociétés tu attires et là tu es un pays fort qu'est-ce que tu penses de ça ? je sais j'ai l'air d'une idiote quand je dis ça mais j'y crois j'y crois non non c'est pas du tout idiot il y a un vrai sujet de l'absence de stratégie numérique du gouvernement bizarrement on parle de réindustrialisation de grands sujets comme ça mais la première industrie du 21ème siècle c'est le numérique et il n'y a pas de plan parce que moi je suis un joueur d'échecs quand on joue aux échecs on sait que quand on n'a pas de plan on est sûr de perdre la partie il vaut mieux on dit souvent aux échecs qu'il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout celui qui n'a pas de plan il est sûr de perdre donc j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas de plan sur le numérique alors justement aller à VivaTech c'est en gros dérouler le tapis rouge pour Microsoft les GAFAM les grandes sociétés américaines je ne vois pas de de réelle stratégie pour la France et l'Europe à partir du moment où les GAFAM existent il ne faut pas essayer de refaire les GAFAM alors qu'ils existent déjà la seule solution en effet avec Claudia c'est de repartir sur ce que moi j'appelle le logiciel libre au sens large il y a des solutions décentralisées et en logiciel libre parce qu'on s'aperçoit que si on promeut ces solutions on crée un écosystème logiciel libre localement on a besoin de prestataires on a besoin de développeurs qui maîtrisent les technologies logicielles libres comme Bitcoin par exemple je donne un exemple mais sur les moyens de paiement je ne peux pas payer mes impôts ou les taxes avec autre chose que Visa Mastercard c'est à dire quand le gouvernement français me dit utilisez des sociétés américaines pour payer vos taxes en France et ils ne me disent pas utilisez Bitcoin qui est un logiciel libre qui peut être maîtrisé par des sociétés françaises et que moi-même en tant que citoyen français je peux maîtriser sans l'aide d'une société américaine donc il y a un vrai sujet alors je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou si c'est juste la facilité parce qu'effectivement c'est toujours facile de se faire mousser en se faisant prendre en photo à côté du patron de Microsoft ça ils aiment beaucoup les politiques en général parler de logiciel libre c'est un terrain sur lequel ils sont moins à l'aise parce qu'ils n'y connaissent rien ils n'ont jamais écrit une ligne de code ils ne savent même pas ce que c'est en fait en pratique de publier du code d'utiliser le code de quelqu'un d'autre Est-ce qu'ils ont besoin de ça pour prendre des décisions ? En tout cas ils ne sont pas entourés des gens qui sont capables de leur expliquer ce que j'explique là ils sont entourés de gens qui sont des lobbyistes Microsoft ou des sociétés américaines parce que ce sont les seuls qui ont les moyens d'avoir des lobbyistes auprès des politiques moi je n'ai pas les moyens à titre personnel d'aller faire du lobbying à l'émiser je ne vais certainement pas perdre mon temps essayer de faire contrepoids à des gens qui sont par centaines payés à temps plein pour faire ça moi je fais ça sur mon temps libre grâce à cette conversation avec vous Claudie et Benjamin ceux qui nous écoutent mais ça ne peut pas aller plus loin vous voyez qu'on n'est pas dans un combat équilibré d'ailleurs c'est le problème plus général du logiciel libre c'est que comme il est gratuit il n'a pas de ressources marketing c'est ce que les gens oublient toujours c'est que le logiciel libre il est sous-évalué sous-côté sous-markété tout simplement parce que quand il y a un logiciel qui est propriétaire qui est fermé il y a des royalties importantes et des revenus importants en notre cas de Microsoft évidemment ou des GAFAM et donc ils ont d'énormes moyens marketing pour le pousser alors que si vous proposez une solution libre et gratuite personne ne va avoir l'argent et les ressources pour aller en faire le marketing donc si les politiques ne font pas une démarche proactive comme tu le proposes Claudia on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui ils ne reçoivent que les lobbyistes dans leur bureau et voilà ce qui se passe on est complètement vassalisé par les sociétés américaines oui oui alors ça politiquement on pourrait faire un grand épisode là-dessus sur la vassalisation de l'Europe en termes de techno et à mon avis ça ne changera pas et je pense que c'est ton avis et c'est pour ça que toi tu dis c'est les citoyens qui font changer ça en fait tu parlais de grâce route comme on dit qui doit partir du bas grâce route justement à ce sujet Pemium vous avez combien de clients c'est pas indiscret alors on a 250 000 clients à peu près qui qui trade activement régulièrement il y en a à peu près 25 000 qui trade régulièrement mais il y en a beaucoup qui sont venus pour acheter qui laissent leur bitcoin chez nous et qui sont d'une logique d'épargne mais tu sais ils sont quoi ils viennent d'où ils sont français oui ils sont français et 3 quarts des clients sont français et le reste c'est des clients européens parce qu'on ne vise que la zone euro mais on est en croissance chaque année enfin voilà ça progresse chaque année et c'est très bien comme ça et j'ai une question comment ils arrivent chez toi alors il y a du coup il y a un peu de publicité internet mais on on ne sait pas toujours ça se passe beaucoup quand même sur des liens internet sur des des podcasts ou des ouais parce que aujourd'hui on parle beaucoup de Binance on parle des gros mais encore une fois pourquoi ne pas pousser les français on en revient c'est ce qu'on disait sur Microsoft c'est un peu vrai pour certaines plateformes étrangères elles ont beaucoup d'argent pour faire du marketing parce qu'elles ont eu des soutiens dans leur pays dans le cas des américains ou des chinois en tout cas il y a eu des soutiens pour les lancer parce que stratégiquement ces pays là voulaient avoir des grandes plateformes bitcoin ça n'a pas été le cas en France évidemment nous on a eu très très peu de soutien voire pas du tout donc effectivement elles sont plus grosses que nous donc du coup elles ont beaucoup plus de moyens pour faire du marketing sur internet ouais concernant là maintenant on parle des exchanges donc Paymium est un exchange donc il se trouve qu'on enregistre cet épisode en pleine tempête aux Etats-Unis 15 juin nous sommes le 15 juin 2023 15 juin le gendarme de la bourse aux Etats-Unis est en train de tomber à bras raccourcis sur les cryptos on se demande même si ce qui se passe on a l'impression qu'il voudrait interdire ça en tout cas ils font des misères y compris au premier exchange américain Coinbase qui est pourtant coté au Nasdaq toi Pierre par rapport à la réglementation Mika donc rappelons que l'Union Européenne est en train de se doter d'un arsenal réglementaire plutôt bien fichu apparemment il n'y a pas trop de plaintes dans ce domaine là soit peut-être sur les wallets on pourrait peut-être en parler mais donc ça ouvre des belles perspectives pour des boîtes comme la tienne parce que si Paymium devient et deviendra certainement régulé donc PSAN P-S-A-N prestataire d'actifs numériques on l'est déjà en fait on est déjà inscrit à l'AMF voilà vous êtes inscrit donc je crois quand la loi passera dans un an et demi vous pourrez offrir vos services Paymium à 27 pays de l'Union Européenne d'un seul coup du jour au lendemain donc en termes de marché c'est quand même dingue ça veut dire que tous les Européens pourraient aller pâcher Paymium et est-ce que tu vois ça d'un bon oeil enfin j'imagine oui mais est-ce que ça va accélérer l'adoption massive ou on en est encore loin quoi alors franchement adresser tous les pays européens c'était déjà le cas avant en fait on pouvait c'est qu'avant avant c'était pas écrit c'était pas précisé maintenant c'est écrit qu'on peut le faire mais avant rien ne l'interdisait donc tout le monde le faisait et on a donc c'est pour ça qu'on a des clients déjà un peu partout en Europe par contre l'idée c'était d'interdire à d'autres de venir solliciter les clients européens et ça c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup moins clair donc une fois encore les européens sont très bons pour mettre en place des régulations mais ce qui manque c'est une politique proactive c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la tech non seulement il devrait y avoir des régulations pour empêcher d'autres de venir ici mais enfin en tout cas les favoriser les acteurs locaux mais il faudra vraiment être proactif c'est pas du tout ce que font les autorités et les pouvoirs publics en Europe donc je ils peuvent s'auto-congratuler de MICA et de régulation mais c'est pas la régulation qui va nous donner la souveraineté numérique c'est un peu assainir le marché dans la ligne et avec beaucoup de réserve parce que ça n'empêche pas des plateformes offshore comme on dit de solliciter les clients français donc il y aura toujours autant d'arnaques et toujours autant de c'est un peu une porte dans le désert on peut passer autour à côté de la porte si je ne sais pas passer dans la porte si ce n'est que si on prend le bon responsable de famille qui tu sais moi ce qui se passe aujourd'hui j'ai l'impression qu'on revit la même chose que tu sais au tout début du Covid ton monde a eu peur et puis la presse s'est emparée de ce truc et on a cru la presse et puis au bout de trois confinements tu te dis mais attends ils commencent à me raconter des conneries ceux-là et en fait ils manipulent le truc et ta petite voix quand tu es tout seul chez toi tu te dis j'ai en fait tu sais quoi j'ai plus confiance et en fait ça c'était pour le Covid et aujourd'hui ce qui se passe c'est exactement la même chose les gens lisent la presse en tout cas nos auditeurs on a évidemment la communauté du Web3 et merci de nous écouter mais on a aussi des gens du Web2 qui sont des bons responsables de famille qui ont un bon job ils sont responsables marketing ils sont head of RH ok et bien ces gens-là ils sont dans le même état aujourd'hui ils ont une petite voix qui dit il se passe un truc on me raconte des conneries et bien eux parce que moi c'est eux qui m'intéressent c'est le bon père de famille qui à un moment se dit qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants dans quel monde mes enfants vont-ils vivre qu'est-ce que je peux faire comment est-ce que je peux être responsable moi c'est ces gens-là qui m'intéressent et bien ces gens-là Mika ça les rassure alors bien sûr ça n'empêche pas les foireux de venir essayer de prendre le marché français bien sûr mais en fait on ne doit pas regarder ça on doit regarder que si on parle d'adoption massive c'est ces gens-là qu'on va les chercher et ces gens-là si on n'a pas Mika on n'ira pas les chercher parce qu'ils auront peur de retomber sur un FTX et que Mika c'est la garantie de ne pas refaire un FTX donc bien sûr c'est une porte dans le désert mais c'est aussi la porte par laquelle va s'engouffrer tous les gens qui aujourd'hui ont un peu d'argent en banque et se disent je ne peux pas laisser mon argent en banque je dois avoir 5 banques parce que c'est garanti qu'il y a autour de 100 000 euros je ne peux pas c'est ce que je te disais en offre je ne peux pas mettre mon bonus de fin d'année je serais inconscient j'ai vendu un appartement j'ai hérité d'un peu d'argent les gens qui ont cette poche d'argent à un moment donné c'est ceux-là qui vont en fait moi j'aime bien l'idée du point de bascule c'est le point de bascule c'est une seconde avant on était dans une normalité une seconde après le monde a changé ça s'est passé pour le Covid en une seconde le monde a basculé et cette révolution numérique digitale et financière j'ai mis un mot de trop pas digital numérique et financière on est sur un point de bascule pourquoi ? parce que quand tous ces bons responsables de famille vont à un moment donné ouvrir cette porte dans le désert ils vont s'engouffrer et cette porte est beaucoup trop étroite oui tu as raison que ça peut contribuer ça peut faire contrepoint au côté anxiogène de la communication des banques sur les cryptos le fait qu'il y ait une régulation ça a ce côté rassurant donc ça fait contrepoint à la communication anxiogène des médias et des banques mais ce que je veux dire c'est que c'est pas suffisant au sens que ça n'empêche pas des margoulins de venir des plateformes disons moins scrupuleuses de venir sur le marché et de cibler ces gens là sur internet oui tu as raison si les gens viennent chez nous chez un PSN a priori ils auront un bien meilleur niveau de sécurité que si c'est pas le cas parce qu'au moins c'est des plateformes qui sont auditées on a des audits tous les ans mais il y aura toujours des plateformes offshore qui essaieront de venir nous faire concurrence et c'est ça qui pose problème mais oui la régulation a ce bon côté là qu'elle a un côté rassurant oui je suis d'accord oui pourtant je ne suis pas pro-régulation mais je me mets quand même à la place de tous ces gens franchement ça fait flipper quand même la crypto tu te dis mais attends nous on a eu le cas Pierre en exchange belge on les a interviewés Bit4U on les connait bien parce qu'on a vécu enfin moi je suis bruxelloise on a vécu des années à Bruxelles on les connait bien à un moment donné on devait mettre un peu d'argent donc on appelle le type on lui dit tiens au grand jusqu'à combien tu préviens pas le fisc bref j'espère qu'il n'y a pas qui nous écoute donc voilà il nous donne le truc qu'un jour après on se rend compte qu'en fait je ne sais pas si tu as entendu ce scandale qu'en fait il prenait l'argent mais en fait il savait que l'argent sur lequel était en Estonie c'est ça ? oui oui en fait l'argent n'était pas stocké là il était stocké même pas sur des clés en fait les cryptos étaient achetés ailleurs elles étaient achetées par un autre exchange en Estonie parce qu'a priori il y a une base là-bas qui était en faillite en fait et eux ils continuaient à prendre l'argent des consommateurs et ils n'avaient plus accès il n'y avait plus de token il n'y avait plus et en fait et bon évidemment et là tu te dis et en fait ils n'ont jamais été audités donc c'est très important ce que tu dis que vous êtes audités mais oui il faut aller sur des plateformes qui sont auditées et qui sont dans le business depuis plusieurs années nous ça fait donc depuis 2011 donc on a des audits depuis 2013 je crois donc ça fait 10 ans tous les ans et puis on a un expert comptable avec un commissaire au compte donc on a des gens qui regardent ce qui se passe chez nous ça c'est indispensable il ne faut surtout pas aller sur les plateformes tu peux parler de ça ça se passe comment vous êtes audité ça se passe comment parce que je trouve c'est rassurant de parler de ça c'est un audit comptable on a aussi les audits de nos procédures de sécurité donc ouais non c'est pas c'est pas juste une formalité d'être enregistré à l'AMF il y a des vraies exigences donc effectivement des sociétés qui ne sont pas dans ces logiques là pour moi aujourd'hui c'est un signe d'alerte il ne faut pas y aller il ne faut pas aller sur des plateformes qui ne sont pas enregistrées alors comment on trouve la liste est-ce qu'on va sur la DAN c'est ça l'association des actifs sur le site de l'AMF il y a une liste des prestataires et puis j'ai envie de dire que voilà il faut aller chez les plus anciens donc Paymium en haut de la liste ce qui n'est pas le cas parce que si vous allez sur le site de l'AMF vous allez trouver 70 sociétés mais certaines qui se sont créées l'année dernière si la société a été créée l'année dernière j'ai envie de dire que ça ne suffit pas on est à 70 exchanges 70 exchanges crypto ce n'est pas forcément que des exchanges ça peut être juste des gens qui font du gardiennage des brokers on fait toutes sortes de sociétés nous en Paymium on est les seuls qui avons toutes les enregistrements dans toutes les catégories de services parce qu'on fait tout on fait le brokerage on fait le spot trading on fait la custody alors justement j'ai une question là-dessus tu te souviens à l'époque de FTX quand FTX a chuté le grand exchange toutes les Binance et Kraken ont montré des preuves de réserve donc ils montraient leur wallet donc leur portefeuille numérique en disant vous voyez on a un milliard de bitcoin est-ce que dans tes audits en France on te demande aussi de montrer les wallets de la société ou on voit les crypto c'est exactement ce qu'on fait dans un audit les auditeurs regardent ce qu'on a dans les comptes je me rappelle l'encours client et puis regarde les réserves qu'on a en face et effectivement il faut que ça matche un pour un ah oui un pour un il faut qu'il y ait 100% de réserve il ne faut pas placer en gros la règle c'est de ne pas placer les cryptos des clients ailleurs alors ça je l'ai expliqué encore hier quelqu'un qui est de la finance traditionnelle qui m'expliquait qu'on pouvait faire des produits dérivés et du lending enfin du staking enfin toutes sortes de choses un peu sophistiquées avec les cryptos et j'ai dit non 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 on ne peut pas faire ça justement avec les cryptos parce qu'autant sur la finance traditionnelle si je prête des actions Apple à quelqu'un je suis sûr que les actions Apple ne vont pas disparaître les cryptos elles peuvent disparaître si elles tombent dans le mauvais moment elles disparaissent et c'est irréversible il n'y a pas d'autorité qui vont les permettre de les récupérer donc non non ce n'est pas du tout du tout pareil que la finance traditionnelle c'est pour ça que chez Payment on ne propose pas de lending et de staking parce que c'est pour proposer en gros si vous voulez ils proposent 3 ou 5% de rendement des placements comme ça mais en fait dans une journée les cryptos ça peut varier de 20% dans la journée pourquoi vous allez risquer 100% de vos avoirs pour gagner 5% dans l'année alors qu'en fait dans la journée ça peut varier de 20% ça n'a absolument aucun sens donc c'est pour cette raison qu'on ne propose pas aux clients alors là tu me challenges Pierre sur la finance décentralisée qui est mon dada oui attention dans la finance décentralisée je ne jette pas tout mais je jette tout ce qui est staking et lending oui non ça je reclut bon ça c'est un autre débat Benjamin c'est le moment de la pub c'est le moment Benjamin donne des formations en finance décentralisée parce que nous faisons toujours la pub des autres mais jamais la nôtre donc voilà non mais alors je me suis peut-être mal exprimé c'est pas parce que pour le grand public il ne faut pas faire ça entre institutions par contre il y a des choses à faire pour mettre à jour leurs systèmes et moi c'est ça que j'appelle la finance décentralisée c'est-à-dire mettre à jour les systèmes informatiques là pour le coup de toutes ces institutions qui tournent sur des technologies obsolètes donc ça c'est un autre sujet mais c'est pas du tout la même définition de la finance décentralisée que l'on trouve dans le marketing je dirais des influenceurs et tout ça mais je pense pour les entreprises en effet il y a des choses à faire en utilisant ces technologies mais c'est pas le lending avec des promesses de rendement aux particuliers voilà pour moi c'est pas ça est-ce que tu as des clients B2B oui on a quelques sociétés bien sûr et en fait ce qu'on voudrait c'est développer ça chez les commerçants pour qu'ils utilisent notre solution d'acceptation de paiement en bitcoin parce que c'est quand même comme ça qu'on va développer l'usage aussi oh génial mais c'est encore aujourd'hui c'est dans sur notre feuille de route technique comme on dit notre feuille de route de produit mais ça demande pas mal d'investissement en produit et marketing c'est pour ça que ça au lendemain et j'ai une question tes clients B2B ils arrivent chez toi enfin chez Paymium ils ont quoi comme demande c'est quoi en fait pourquoi ils viennent alors il y a différents il y a pas mal il y en a qui sont des commerçants donc comme je disais il y en a qui utilisent notre solution de commerce en ligne pour accepter des paiements en bitcoin ça c'est une catégorie d'entreprise plutôt des petites entreprises dans ce cas là et puis il y en a d'autres qui veulent placer une partie de leur trésorerie trésorerie d'entreprise donc dans ce cas là ce qu'on recommande nous c'est typiquement mettre 10% jusqu'à 10% de la trésorerie de l'entreprise en bitcoin et ça permet effectivement de se protéger contre des situations d'hyperinflation qui pourraient se produire pas à l'abri de phénomènes d'hyperinflation qui pourraient se produire aujourd'hui je vois je vois que tu proposes du bitcoin mais pas d'autres cryptos même pas de l'ethereum vraiment bitcoin si on propose l'ethereum aussi par contre est-ce que je le recommanderais est-ce que je vais dire que l'ethereum ça a du sens pour les tokens parce que c'est un mécanisme c'est une démission de tokens donc c'est c'est une manière de financer les projets donc c'est intéressant pour ça par contre comme réserve de valeur pour de l'épargne donc là on serait dans une logique d'investissement dans des projets si c'est des gens qui veulent juste se protéger contre l'hyperinflation oui c'est clairement plutôt bitcoin ça dépend en fait de la demande du client oui mais quand tu dis petites entreprises ça veut dire que nous par exemple on vend des formations plusieurs types de formations on pourrait arriver chez Paymium et dire voilà nous on voudrait accepter via notre site un paiement en crypto-monnaie est-ce que vous pouvez nous aider ok oui on peut on peut vous équiper effectivement alors pour pour bitcoin pour des paiements en bitcoin on va pas généraliser ça à d'autres crypto-monnaies c'est pour ça que je disais qu'il y a encore du travail et que c'est un gros investissement parce que il faut du marketing il faut du support surtout etc et surtout on est dans une culture ici en France en Belgique aussi on est dans une culture c'est que quand t'as du bitcoin t'as pas du tout envie de payer ton café avec quoi t'as envie de le garder t'es plutôt un ci-dessus quoi ouais ouais c'est ça alors un peu c'est la fameuse loi de Grécham c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne on va avoir tendance à payer en euros dans les échanges la mauvaise monnaie chasse la bonne donc on va avoir tendance à payer plutôt en euros qu'en bitcoin parce qu'on préfère se débarrasser de ses euros que de ses bitcoins donc il y a un travail culturel aussi à faire ouais ouais c'est vrai mais par contre si on veut utiliser le réseau bitcoin pour payer on peut et puis si on veut compenser ce qu'on a dépensé on rachète du bitcoin derrière ça peut être on a vu des gens par exemple dépenser un peu leur bitcoin en période de bull run enfin quand il y a une forte hausse du cours et puis quand il baisse derrière il rachète ce qu'ils ont ce qu'ils ont dépensé c'est une façon de sortir sa plus-value voilà donc à ce moment-là on fait une plus-value mais encore faut-il avoir le bon timing tout ça n'est pas forcément évident le plus simple si on veut rester neutre c'est si on utilise des bitcoins pour les paiements on rachète immédiatement les bitcoins qu'on a dépensés donc on est toujours net au niveau en bitcoin et en fait à ce moment-là on a payé en euros on a utilisé le réseau bitcoin pour faire son paiement mais en vrai on s'est débarrassé de ses euros c'est pas mal moi j'aimerais pour finir te challenger Pierre parce que tu es patron d'un exchange et je me dis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antinomique dans toute la communauté crypto dont tu fais partie dont tu es le porte-parole sur les wallets alors le fameux wallet pour ceux qui connaissent pas bien le wallet c'est la faculté de posséder sa crypto soi-même directement soi-même dans son ordinateur ou dans une petite clé dédiée à ça qu'en pense l'exchange parce que pour un exchange c'est frustrant de se dire j'ai servi à transformer l'euro en crypto et les gens te vous disent bah ciao merci bye bye vous avez fait le job maintenant ma crypto je la récupère et je viens plus jamais vous voir parce qu'au départ c'est quand même ça c'est ce que j'explique dans toutes mes formations c'est comme un change tu vas au Maroc à l'aéroport tu échanges tes euros et tu dis pas au change tu dis ouvrez moi un compte s'il vous plaît je reviendrai dans trois mois bah non tu prends ta monnaie et tu te barres ouais ouais donc qu'est-ce que tu dis à ça parce que toi t'as des traders tu dis qu'il y a 25 000 personnes qui font du trade donc la crypto est verrouillée chez vous chez Paymium comment tu dis ça alors ils peuvent retirer ils peuvent retirer à tout moment leur crypto mais ils les laissent chez nous parce que c'est un peu la solution de facilité effectivement on gagne pas nous sur la custody en fait sauf si les gens la laissent trop longtemps vont finir par faire payer des droits de carte parce que nous ça nous rapporte rien c'est un risque c'est une charge et il n'y a pas de revenu en face donc effectivement c'est un peu le problème des exchanges c'est qu'ils vivent les gens viennent pour investir c'est de l'épargne ils viennent une fois et puis ils repartent et ils peuvent très bien ne pas peuvent très bien ne pas les revoir pendant trois ans et donc effectivement pour la plateforme c'est pas très juteux comme modèle le modèle est plus juteux s'il y a des traders des traders dans les gens qui font du trading à la journée effectivement dans ce cas là ils font des allers-retours dans la journée à ce moment là on a des commissions de transactions plus significatives et ça ça a une augmentation les traders il y en a de plus en plus je sais pas en fait le volume augmente mais en nombre les traders n'augmentent pas forcément parce que ça demande ils n'augmentent pas aussi vite je pense que que l'adoption par des gens comme vous et moi je dirais et oui il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au trading grâce aux cryptos puisque avant il y avait plein de barrières à l'entrée aujourd'hui si vous êtes même un ado de 15 ans vous pouvez faire des critiques de crypto donc ça a ouvert effectivement le jeu pour ça tu dis que les exchanges comme Paymium doivent proposer des services pour que les gens gardent la crypto chez vous en fait et en fasse quelque chose donc il faut qu'il y ait du service il faut qu'il y ait un support le service pour moi c'est essentiellement le moyen de paiement c'est ce qu'on disait à l'instant c'est la possibilité d'utiliser le réseau bitcoin comme un réseau de paiement qu'il soit un logiciel libre qu'il soit pas un FOD à Visa Mastercard qu'il soit pas censurable etc donc ça c'est vraiment la raison d'être du réseau bitcoin d'être transfrontière avec des frais minimes souvent beaucoup plus faibles que ceux d'une carte bancaire surtout sans besoin d'ouvrir un compte si on paye en crypto ça veut dire que le commerçant il n'a pas eu nécessairement besoin d'ouvrir un compte bancaire pour beaucoup de commerçants c'est un gros frein de devoir ouvrir un compte bancaire dans certains pays en tout cas pas forcément en France mais dans les pays émergents c'est un vrai sujet donc ça ouvre le jeu bitcoin ça remplit ce rôle là de l'inclusion financière en ouvrant le jeu à plus de gens qu'auparavant exactement mais justement on avait commencé à un moment donné où tu disais on est d'accord pour nous une monnaie c'est un moyen de paiement un système de paiement tout à fait donc le Salvador a reconnu le bitcoin comme un moyen de paiement comme une monnaie certains pays je pense qu'il y a un autre pays qui est passé aussi qui est passé le cap aussi et on sait qu'en fait le Salvador s'il tient le coup d'autres vont y aller si tu prends ta boule magique ta boule de verre tu penses qu'à un moment donné en Europe on va pouvoir reconnaître ça ? j'espère après comme je disais c'est un mouvement en grâce route qui doit venir des citoyens c'est-à-dire qu'on milite en fait pour ça moi c'est un peu ce que je fais évidemment mais il faudra qu'on soit plus nombreux pour que le code monétaire et financier qui est le verrou aujourd'hui c'est un code qui se surajoute à tous les textes de loi en fait qui régit tout ce qu'on fait avec l'argent en France ça s'appelle le code monétaire et financier il faut qu'il soit adapté pour permettre aux gens d'utiliser les cryptos de manière normale et paisible aujourd'hui ce code la plume est tenue par des banquiers donc il faut leur enlever le stylo il faut le donner à des gens qui soient élus et qui soient représentatifs des intérêts de la population pas juste un lobby aujourd'hui c'est un lobby qui écrit le code monétaire et financier on a fait un super épisode avec Akli Lecoq qui expliquait qu'en fait il faut pour que ça soit reconnu comme une monnaie ou pas que les 128 pays soient alignés or à partir du moment où un des 128 pays et c'est le cas avec le Salvador change d'avis et adopte le Bitcoin comme une monnaie alors il n'y a plus ce consensus en fait et donc c'est forcément une monnaie qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui oui je pense qu'il a raison et que c'est déjà une monnaie aujourd'hui Bitcoin grâce au Salvador qui entre nous est un bon candidat parce qu'il n'avait pas de monnaie nationale donc si un pays qui n'a pas de monnaie nationale pourquoi est-ce qu'il devrait utiliser que le dollar il n'y a aucune raison il n'y a pas de raison qu'il se mette dans les griffes de l'empire américain donc pour le Salvador c'était tout à fait normal et je pense qu'il y a pas mal d'autres pays qui sont un peu dans la même situation que le Salvador qui devraient faire pareil donc se mettre sur deux systèmes au moins et deux systèmes donc un peu en concurrence ou indépendants les uns des autres donc Bitcoin et le dollar pareil il a raison dans les faits le monopole enfin Bitcoin est devenu une monnaie depuis septembre 2021 quand le Salvador a adopté le Bitcoin comme deuxième monnaie légal mais effectivement on pourrait demander au fisc qu'on continue à payer les plus-values du coup sur les conversions Bitcoin-euros puisque normalement si c'est une monnaie il n'y a plus de taxation sur les plus-values en France et donc on fait la boucle avec l'importance d'avoir cette connaissance parce que plus on sera nombreux à avoir de la connaissance à ce sujet plus on sera nombreux à poser la question au fisc et plus on sera nombreux à s'opposer à faire bouger à faire trembler les fondations et les mécanismes de notre système financier Pierre on arrive à la fin de cet épisode et moi j'ai encore une dernière question c'est comment tu peux nous aider dans cette quête d'adoption massive où nous on explique en permanence l'importance du Bitcoin à chaque fois on nous renvoie bon l'électricité on en a parlé et on nous renvoie à la spéculation la vilaine et méchante spéculation qui rend les gens soit très riches soit ruinés et on nous dit mais enfin votre truc là c'est un objet de spéculation et on leur explique que tout est spéculation que c'est aussi le capitalisme qui marche comme ça qu'il y a plein de choses est-ce que toi tu as une phrase magique pour dire aux gens mais détendez-vous cette spéculation elle est saine à partir du moment où elle est bien comprise bah oui c'est-à-dire qu'il ne faut pas diaboliser le mot spéculation la spéculation c'est un pari sur l'avenir donc effectivement quand on mise sur Bitcoin aujourd'hui on fait un pari sur son adoption mais est-ce qu'il faut appeler ça de la spéculation ou de la clairvoyance c'est-à-dire la frontière entre la spéculation et la clairvoyance elle est d'ordre plus moral en fait c'est un jugement moral sur une vision de l'avenir en fait quand ils disent ça moi je me garde de porter des jugements moraux je me sens pas en position sur le plan moral pour juger les gens c'est parce que je suis un adepte de la philosophie bouddhiste et donc que dans le bouddhisme on évite les jugements ouais et tu parlais de gratitude aussi ouais ouais c'est ça l'émerveillement aussi tout ça fait par des notions très bouddhistes très orientales que je trouve on devrait retrouver un peu en Occident et surtout les j'ai envie de dire aux adversaires de Bitcoin qui devraient peut-être s'intéresser aux philosophies orientales et aux bouddhistes pour se détendre un petit peu et voir les choses peut-être différemment avec une ouverture d'esprit peut-être un peu plus grande mais voilà nous on n'est pas on n'est certainement pas en tout cas les méchants spéculateurs on est plutôt des gens qui avons une vision plus ouverte de l'avenir une vision où il y a peut-être moins d'abus grâce à la fin du monopole et ça c'est effectivement un pari parce que l'avenir est incertain mais il est incertain pas à cause de Bitcoin il est incertain peut-être je pense que l'avenir est rendu incertain par le monopole qui crée des risques inutiles le monopole crée des risques géopolitiques puisqu'on est dépendant d'un seul système donc quand ce système se casse la figure on est très vulnérable c'est une notion de résilience aussi qui est très à la mode mais la résilience vient de la diversité on nous parle de biodiversité moi je suis pour la diversité des monnaies pour exactement la même raison pour la résilience la résilience économique je dirais que quand on est pro-Bilkeuner on a une grande conscience de la réalité des choses de comment fonctionnent les choses moi je suis très connectée à la peur des gens je la sens je sens l'inquiétude l'insécurité le truc et je me dis mais en fait Bitcoin c'est une vraie réponse mais Bitcoin sans connaissance alors Bitcoin reste le mauvais donc la clé c'est être des porte-voix ce que tu es ce que nous sommes d'ailleurs si nous tenais qu'à moi on ferait plus des épisodes que sur du Bitcoin mais Benjamin n'est pas d'accord donc Claudia elle est Bitcoineuse et moi je suis Ethereum maximaliste voilà mais je suis je suis Bitcoinuse pas enfin je suis Bitcoinuse parce que je pense que c'est une vraie réponse aux problèmes de société aux problèmes que de notre monde qu'ils soient et que les problèmes environnementaux les problèmes de la gestion des déchets les problèmes monétaires les problèmes les problèmes d'inclusion parce que l'inclusion c'est quelque chose tout le monde en parle c'est un gros mot dans les campagnes marketing mais en fait personne ne fait vraiment les choses parce que personne ne sait vraiment ce que c'est parce qu'on est tous blancs bien nés et avec plein de privilèges mais la vraie inclusion numérique et digitale et monétaire c'est Bitcoin est une réponse bon j'ai assez parlé Pierre merci vraiment merci Pierre je 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 tiens à ce que nous ayons dîné dans le sud en septembre quand on redescend le sud voilà c'est promis voilà merci ce sera avec grand plaisir voilà et donc à tous toutes les PME comment on dit en franc les PME les PME petites et moyennes entreprises qui veulent accepter du Bitcoin et bien nous venons d'apprendre en même temps que vous que Paymium pouvait avoir la réponse donc je vous invite à écrire des messages à Pierre il va être content merci Claudia merci Benjamin à bientôt Pierre à bientôt à bientôt merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute